Bernard Wauquiez, curé de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney à Aix-en-Provence et de Saint-Marc-Jeumegarde et de Vauvenargues, la vallée de Sainte-Victoire, côté nord. Au nom du Père, du Fien et du Saint-Espéry. Aujourd'hui, c'est la messe des centonniers qui marque l'ouverture de la foi aux centons à Aix. Donc c'est une reconnaissance de leur travail et à travers la bénédiction des centons, c'est aussi un encouragement à maintenir ces traditions provençales comme un signe d'espérance et de foi au cœur de nos familles. Alors on s'aperçoit finalement que cette foi aux centons, ce n'est pas simplement qu'un simple marché de Noël. Dans la tradition provençale, la crèche, c'est le mouvement d'une population dans la diversité de ce qui constitue la population d'un village ou d'une commune ou d'un quartier, qui se laisse toucher par l'événement de la naissance de Jésus. Et cela amène des transformations, des changements dans leur vie, ce qui montre que ceux qui ouvrent leur cœur et leur esprit au Seigneur s'en trouvent bonifiés. Frères et sœurs, bienvenue à vous tous en cette fête du Christ-Roi. Cédé pour la Baisse des centons. Sous-titrage MFP. La crèche de Bethlehem que nous allons célébrer à la fête de Noël, c'est un petit enfant qui, dans la modestie de cette naissance, va battre en situation de fragilité. Mais, comme la paix que Dieu nous apporte en Jésus, le sauveur. Sous-titrage MFP. Musique de générique Qu'est-ce que vous avez envie que le public retienne à l'issue de cette messe et de cette procession ? Eh bien, qu'en étant fidèles à nos racines chrétiennes et provençales, on grandit dans ce qui fait vivre une communauté de destin, de tradition, de valeurs qu'on appelle un pays, une nation. Le centon, c'est une tradition provençale. Est-ce que ça marche toujours ? Le centon marche très bien et de plus en plus. Si on veut parler de pourcentage, nous sommes moins nombreux en pourcentage à faire des centons. Mais comme nous sommes de plus en plus nombreux en France et sur Terre, il y a de plus en plus de crèches vendues.